Annyeong ! Petit Oli Style, voilà hein, as usual. A part ça c'est juste parce que les commandes elles se sont accumulées parce que j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Du coup on a l'impression qu'il y a que ça, en vrai c'est pas une impression, il y a que ça. Mais voilà ça c'est déjà, je pense que c'est la commande qui est là, qui attend juste ici, ça doit faire bien un mois et demi, voire deux mois, qu'elle arrive chez moi. On va déjà commencer par un petit truc qui est une paire de lunettes de soleil. Alors j'ai pas compris pourquoi, avant sur Yastay il y avait une chillée, mais vraiment une chillée de lunettes de soleil. Et là quand, le moment où j'en ai cherché, donc c'était encore pendant l'été, quand il faisait beau, quand il avait du soleil et tout, tu vois, c'est loin maintenant. Y'avait rien du tout. Et j'étais là, mais comment ça se fait ? Donc je sais pas du tout, là j'ai pas re-re-contrôlé si y en avait plein. Mais bon bref, du coup j'ai eu un choix un peu limité. Donc j'ai pris celle-ci, c'est parce qu'en fait mes anciennes que j'avais commandées sur Yastay, qui doivent faire déjà je pense bien deux, trois ans, elles ont un peu lâché. En tout cas je me suis dit que j'allais me reprendre une autre paire. Et donc marque Mao Mao et elles se présentent comme ça. Elles sont en 4 tailles, forcément. Seul truc c'est que tu peux pas les essayer avant. Et en fait quand j'ai l'impression qu'elles sont quand même un peu grandes par rapport à ma tête. Voilà. Donc je ne sais pas, pour faire des photos Instagram, tu vois, genre pas de souci. Mais en portée, genre, ouais non, peut-être pas. Je sais pas, je regardais au retour caméra, ça a l'air d'aller, mais mes autres lunettes de soleil, elles étaient plus petites, donc ça me choquait moins. Mais celle-ci je sais pas. J'ai besoin un peu de votre avis sur la bête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pas besoin d'être gentille, je prendrais si vous dites que ça me va pas, je le prendrais pas mal. Ensuite, il y a une marque en fait où j'ai pris beaucoup de produits, enfin beaucoup de vêtements, de cette marque-là. Cette marque, elle s'appelle Nigella. Et je te conseille simplement de pas commander cette marque. C'est un peu genre un style streetwear cool et tout. Franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, ah trop bien, la marque, elle a plein d'habits, genre comme j'aime et tout. Donc j'en ai pris, j'ai pris que de cette marque-là. Et euh... je sais pas. Franchement je sais pas. Le premier que j'ai, alors c'est encore celui que je préfère, c'est un petit haut comme ça en fait, un peu genre en mode corset, avec une zipette au milieu. Et là derrière en fait, c'est en mode stretch. Donc c'est pas genre, c'est un one size mais qui peut se stretcher un peu. Et le truc qui m'avait fait en fait que je le trouvais vraiment cool avec un peu un truc qui change d'ordinaire, c'est qu'en fait il y a des petits cutouts, on va dire ça comme ça, sur les côtés. Donc je trouvais vraiment cool et je trouve toujours cool. Franchement, celui-ci, mis à part qu'il y a juste deux petits trucs qui me gênent, c'est le haut. Cette partie-là, elle arrive quand même relativement haut à la poitrine, alors que moi j'aurais préféré que ça arrive un peu plus bas. Mais bon, ça va, c'est encore négociable. Par contre, c'est bourré, mais vraiment bourré, de petits fils qui dépassent et tout. Enfin franchement, il y en a vraiment partout, partout, partout. Ça, ça me saoule un peu. Après, c'est pas mort d'homme, tu peux les enlever, ça y a pas de soucis. A savoir juste, si à tout hasard, tu veux t'enventurer sur ce produit-là, que déjà si t'as des seins, même un mini-peu de seins, tu ne rentreras pas dedans. Là déjà, je sais pas, je l'ai essayé sans soutif, alors j'imagine pas ce que ça va donner si j'ai un soutif avec un push-up, mais bon bref. C'est vraiment très très petit, c'est pas stretch du tout, donc voilà. Et aussi la largeur, même si c'est stretch ici, ça a quand même une limite, ça a quand même te serré, donc il faut plutôt que tu sois maigre du torse. On va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le produit que je pense que je préfère. Après, je sais pas trop, parce que j'ai pris un short, donc il est comme ça, il est hyper cool et tout, c'est aussi un peu pareil que t'avais vu dans un ancien haul, le short argenté, où il y a aussi écrit quelque chose comme ça sur le côté, et c'est un peu genre en mode sport, mais avec une texture un peu satin et bordeaux. Et tu vois, pour une fois, j'ai fait un effort parce que j'ai pris un truc coloré. Bon, j'ai déjà pris un M, donc normalement ça devrait correspondre à ma taille normale. Bon, il y a des fils partout aussi. Et sauf que, si tu veux, moi je pensais pas que ça devait remonter aussi haut que ça, parce que ça remonte quasiment au-dessus du nombril. Donc déjà, c'est très très haut pour un espèce de short en mode sport, et du coup, forcément, si ça remonte jusqu'au nombril, ça fait que de 1, il est méca court, et de 2, ça veut dire que ce qui est là, ça te rentre dans le timinou. Et du coup, ça fait très joli, mais trop petit. Celui-ci, je sais pas pourquoi je l'ai pris, et je sais pas, c'est... Donc je vais te montrer, voilà, là, je sais pas si ça te parle, peut-être un truc pour faire du fan, j'en sais rien. Non, en fait, c'est juste une manche. Ouais, ouais, c'est juste une manche, ouais. Et sur l'image, ça donnait méga cool et tout, je me suis dit, ah ouais, trop bien, on peut faire un peu de trucs originaux. Et, en fait, j'étais motivée jusqu'à ce que je découvre ça. Et ça, en fait, tu dois les mettre dans les trous de ça, ou j'en sais rien comment, et rien que le fait de devoir... Parce que forcément, il y a même pas de mode d'emploi, hein, faut pas abuser, hein. Et rien que le fait de devoir penser à mettre les deux ensemble et tout, rien que ça, ça me gave, quoi. Franchement, c'est vraiment pas le haulier style de la joie, hein. Cette fois-ci, franchement, je suis un peu mitigée, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une petite pause après celui-là, ce haul-là sur les vêtements. Parce que je commence à avoir, entre le dernier chin et celui-ci, je commence à... Pourquoi il y a mon Ok Google qui s'allume ? Ok. Et du coup, le final, le dernier. Mitigée aussi, justement, ça, il y a trop de trucs où je suis mitigée. C'est pas la catastrophe, mais ça me... ça me parle pas, quoi. Si tu veux, c'est un crop top, donc il se présente comme ça. Donc franchement, le design et tout, c'est cool, enfin, bref, là, j'ai rien à dire. Et ce qui faisait vraiment... je me suis dit, encore une fois, ouais, c'est un truc original, machin, machin, tu connais, maintenant, je pense que j'ai compris. Il y a donc un anneau devant, une chaîne, et ensuite... Tu vas accrocher à l'autre anneau qui est dans ton dos. Ouais, je suis une pro en émo, je sais. Et ça te fait un peu un petit truc sympa, ça passe sur tes côtes, enfin, bref, ça fait un truc cool. Seul bémol, c'est qu'en fait, déjà, un, la chaîne, c'est du plastique, c'est vraiment du plastique. C'est même pas lourd, c'est hyper léger. Ouais, t'as vraiment l'impression que ça fait cheap. Au final, ça va dans l'ensemble, mais la façon dont les chaînes, elles se mettent et tout, j'en suis pas hyper hyper convaincue. Donc, après, ça, c'est quelque chose que je portais plutôt en été. Donc, je verrai d'ici là si j'ai réussi à faire ça, à mettre ça d'une meilleure manière. Mais globalement, ça m'inspire pas trop, j'en suis pas... Ouais, voilà, j'en suis vraiment pas fan. C'est tout ce que j'avais dans ce haul-là. Il y a rien où je me dis, ouais, je suis trop contente de l'avoir reçu, c'est trop bien. Oui, bah, des fois, ça arrive, ok, c'est clair que tu peux pas tout le temps recommander en ligne et tout. Et tout le temps monstre satisfaite de ton truc, mais là, genre, y'a rien, quoi. Après, bah, voilà, j'ai pris tout le temps de la même marque. Donc, ça veut dire que cette marque-là, la marque Nigella, je te conseille simplement de pas commander. Commente pas, c'est tout. Passe ton chemin, va, ailleurs, mais je sais pas, bref. Non, vraiment pas fan. Donc, c'est un peu tout pour ce haul-là. Un haul un peu nul, mais je me suis dit que c'est quand même bien que je te montre pas que le truc où je te dis, ouais, c'est trop bien, tu vois. Tu peux toujours me suivre sur Instagram, je poste pas mal en story et aussi des looks. Mon compte, c'est Furiousy Chic, pareil que ma chaîne. Et sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Musique Musique Musique